bonjour à tous est-ce que tout fonctionne bien tout est au vert je vous remercie d'avoir accepté de vous joindre à nous lors de ce nouveau webinaire tout nouveau format de toaster labs le programme d'accélération de start up de vitagora aujourd'hui la thématique est autour de la vallée de la mort et la levée de fonds comme un moyen de pouvoir s'en sortir pour pouvoir en discuter aujourd'hui j'accueille charlotte sienepont de la start up prune charlotte est ce que tu peux te présenter en quelques mots sans trop en dire oui donc moi je suis la cofondatrice de prune une start up qui est spécialisée dans la restauration de petits plats à déguster en bocaux 100% bio et qui est passé par vitagora et pour pouvoir échanger sur le sujet on accueille notre référente et experte sylvie guillonneau si tu peux te présenter en quelques mots aussi merci clément bonjour à tous donc sylvie guillonneau je m'occupe du programme néo business qui est le programme d'accompagnement start up et entreprises innovantes à la caisse d'épargne ce que merci ce que je vous invite à faire chers participants c'est nous adresser vos questions tout au long du webinaire lorsque vous avez des réflexions ou une pensée pour qu'on puisse garder ces questions et qu'on puisse rebondir dessus à l'issue des différentes présentations des différents échanges qui auront lieu qu'on puisse y répondre et d'avoir un temps dédié à ces réponses le sujet donc autour de la vallée de la mort qu'est ce qu'on entend pour vous donner un peu un des éléments de contexte et de définition c'est une période pendant laquelle les start up et les entreprises sont entre un lancement et le succès commercial de ce produit donc c'est représentant en temps normal des entreprises qui entre 1 et 3 ans et où les dépenses sont quand même bien plus importantes que les recettes et aujourd'hui le but c'est de pouvoir répondre à la question comment la traverser en contexte de crise et est-ce que la levée de fonds constitue une solution pour les startups de l'agroalimentaire que vous êtes et que nous auxquelles nous avons invité à adresser cette invitation aujourd'hui on n'entend pas la représentante de prune ah bon alors nous on t'entend très bien monsieur bultot a dit indiqué nous quand quand vous entendrez charlotte puisque ça va être justement je lui a le passé le micro puisque charlotte ton histoire est celle de ton entreprise c'est celle d'une start up qui a choisi de lancer sa première levée de fonds pendant une pandémie est ce que tu peux nous en dire un peu plus oui alors exactement on n'a pas vraiment choisi de la lancer pendant la pandémie mais on a dû en fait faire face à la pandémie pendant notre levée pour vous expliquer un petit peu mieux le contexte prune c'est une société qu'on a créé avec cyril mon associé il ya à peu près deux ans nous on était on les tous les deux du milieu de la restauration on a travaillé pendant plusieurs années dans une filiale d'air france pour travailler sur sur des repas des menus qui qui voyage à travers le monde et notre objectif c'était vraiment de créer en fait un produit qui puisse voyager facilement qui soit accessible à la plupart des français et qui correspond également à nos valeurs donc le côté en fait durable avec le conditionnement dans un bocal en verre le côté gourmand forcément parce que ça c'est quand même la base de tout et le bio le bio qu'on a choisi comme vraiment une une vraie certification de notre notre sourcing d'ingrédients et pour montrer en fait dans quelle démarche on s'inscrit donc ça c'était vraiment notre notre concept pendant pendant deux ans on a travaillé sur la recherche et développement sur sur notre modèle économique et et donc on a on a abouti en fait un produit fini prêt à industrialiser et en septembre 2019 on est arrivé en fait à ce moment là dont tu parlais clément entre le produit est prêt le produit est prêt à être commercialisé mais on n'a pas les fonds pour le faire on n'a pas les fonds pour pour grandir donc on doit en fait se poser la question du financement on avait à ce moment là épuisé un petit peu les autres possibilités donc qui sont en fait les financements publics les financements participatifs on avait aussi un besoin de fonds propres c'est quelque chose que les start up remonte souvent on a toujours besoin de fonds propres finalement donc on s'est posé la question de la levée de fonds et on a attaqué en fait les démarches en septembre de l'année dernière à peu près au moment où on a intégré l'accélérateur vitagora donc à ce moment là on a pendant deux trois mois finalement on a dû retravailler complètement notre business model parce qu'on s'est rendu compte avec les premiers contacts qu'on a eu avec les investisseurs notamment aussi grâce à l'accélérateur on n'était pas complètement prêt finalement à lever nos fonds parce que on on avait voilà on avait besoin de renforcer le positionnement d'avoir un business model qui soit qui soit plus précis et qui soit plus vendeur aussi donc ça c'est un travail qu'on a fait pendant pendant ces quelques mois avec du coup l'objectif en début 2020 de pouvoir être être prêt de pouvoir commercialiser en accélérant tout en du coup commençant les démarches auprès des auprès des financeurs donc début 2020 finalement on était on s'est focalisé en fait sur un marché qui est celui de l'hôtellerie donc avec un produit qui répondait exactement aux besoins de ce marché donc on a on a lancé la commercialisation on a on a trouvé nos clients et donc forcément vous voyez un petit peu venir venir les choses mars 2020 le confinement donc nos clients finalement sont les premiers impactés nos clients ferme et on se retrouve confronté en fait à la difficulté de continuer à notre notre roadshow en fait de continuer à chercher des fonds avec zéro chiffre d'affaires et avec un contexte qui finalement fait très très peur aux investisseurs voilà donc ça c'était c'était en mars à partir de à partir du mois d'avril on a finalement commencé à avancer avec quelques business angels qui avec qui on avait eu des contacts quand même pendant depuis le début de l'année et qui croyaient vraiment aux produits et au projet mais qui avait besoin en fait qu'on trouve un lit d'investisseurs qu'on trouve quelqu'un qui en fait mette la plus grosse partie de la levée sur le tapis parce que eux mettaient des sommes entre entre 15 et 50 50 cas mais c'était ça n'est pas plus loin donc ça c'était vraiment la grosse difficulté c'était arrivé à trouver ce lit d'investisseurs finalement à partir du mois d'avril on a pu entamer vraiment les discussions avec un family office qui qui croyaient également aux projets aux produits et en équipe et qui finalement après plusieurs plusieurs rendez vous 100% visu parce qu'on ne les a pas rencontré en réel pendant cette période là a finalement accepté de mettre de mettre de l'argent dans notre société donc on a on a discuté forcément la valorisation de la boîte ça c'était un sujet qu'on devait aussi qu'on devait aussi réfléchir vu le contexte et donc à partir de du mois de mai on a finalement réussi à avoir un petit une liste de quelques investisseurs à cerner un petit peu notre notre tour de table et à partir de là en fait on a entamé les démarches administratives les démarches juridiques pour arriver à closer cette levée et ça ça prend énormément de temps on se rendait vraiment pas compte de du temps que ça pourrait prendre et donc finalement voilà pendant pendant deux mois deux mois et demi on a on a travaillé là dessus avec avec notre avocat c'est notamment et on a finalement réussi en fin juillet 2020 à closé notre levée et et on a enfin pu partir en vacances et souffler un petit peu voilà bon je voulais pas forcément que ce soit un monologue mais peut-être que sylvie on peut on peut échanger un petit peu j'ai été j'ai été brève oui bien sûr effectivement ton témoignage m'amène plein de questions évidemment ou de ou de ou de ou de remarques tu as parlé de l'épuisement de vos possibilités financières et si tu peux préciser un petit peu je pense que pour nos notre public un peu le ce que vous aviez eu avant de d'entamer le la recherche de fonds propres alors on a eu quelques subventions privées donc au tout début en fait de notre de notre création notamment avec la bpi on a également réalisé un financement participatif donc ça c'est une sorte de prêt en fait auprès des particuliers qui permet de d'avoir d'avoir un peu de un peu plus de cash un peu plus de trésorerie et et d'avancer malgré du coup les les différents contextes et ça permet également de débloquer des sujets qui ne sont pas forcément acceptés par les banques donc ça c'est et puis ça va assez vite donc donc ça c'est plutôt bien et également un petit peu de prêt bancaire mais voilà au vu de au vu du contexte et de et de la la jeunesse de la société en fait on pouvait pas non plus augmenter cette dette un moment où voilà on a besoin de fonds propres c'est vraiment le sujet même auprès de la bpi en fait à partir du moment où on veut faire des 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 choses avec la bpi en fait si on n'a pas de fonds propres on peut rien faire je rebondis sur ce que sur ce que dit charlotte pour tout le monde effectivement aller chercher les prêts à taux zéro aller chercher de la love money éventuellement aller bien entendu mettez un peu de capital dans dans la boîte ça va vous créer des effets de levier notamment avec avec des pays qui disposent quand même d'une panel de produits assez phénoménal après charlotte a précisé aussi à un moment qu'ils n'avaient plus de fonds propres à donc charlotte si tu peux nous le nous le développer un petit peu ouais alors en fait c'est simplement après deux ans d'activité on avait aussi un capital social qui était assez assez bas au départ parce que c'était un choix de notre part aussi dans un premier temps et et donc il ya un moment en fait comme on travaille beaucoup en r&d qu'on travaille sur business model on ne vend pas beaucoup donc forcément on se retrouve à un moment avec avec un déficit de fonds propres bon après moi je suis pas une experte sur le sujet je sais simplement que voilà il ya différents leviers il ya les comptes courants d'associés donc on a pu forcément remettre aussi en compte courant d'associés pour pour augmenter un peu nos fonds propres mais à un moment en fait on se retrouve aussi dans un besoin qui est beaucoup plus important que que nos ressources et et malgré du coup tous les tous les tous les recherches qu'on a pu faire voilà pour nous c'était nécessaire de passer par là alors le sujet est primordial le point qu'aborde charlotte la notion de fonds propres est vraiment quelque chose à laquelle vous devez prêter une attention assidue puisque des fonds propres négatifs donc il serait éventuellement composé de du manque de fonds propres de la part de du porteur de projet au départ et un résultat négatif puisque au départ quand on n'a pas de chiffres pas ou peu de chiffres d'affaires et quand même des charges de r&d de personnel de local d'électricité on peut se retrouver qu'un résultat négatif alors ça ne fait pas sauter au plafond les investisseurs ni les banques spécialisées dans l'innovation c'est quelque chose qu'on est habitué à voir des résultats négatifs par contre des fonds propres négatifs j'attire vraiment votre attention là dessus parce que là ça vous bloquera sur sur énormément d'effets de levier et ce sera même un critère rédhibitoire puisque ça peut vous des je suis désolée je suis un peu ça peut vous décoter à la banque de france donc après derrière c'est quand même un frein j'ai vu qu'on avait une question on reviendra dessus tout à l'heure pour charlotte concernant la valorisation je continue mon cheminement sur les questions que j'avais à te poser charlotte par rapport à ce que tu as pu nous dire quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et encore plus puisque évidemment c'était fait dans le cadre de de toaster lab et de l'accélération tu as parlé de la refonte de ton business model et de ton bp tu as été challengé raconte nous oui alors en fait on a on a pas mal pivoté finalement chez prune on a commencé au tout départ sur la livraison en particulier donc ça c'était 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 aussi une manière de tester un peu notre produit d'avoir d'avoir des retours très rapidement donc ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a fait pendant pendant quelques mois on s'est très vite rendu compte vu vu la vu la le manque de visibilité qu'on avait et puis par rapport à notre produit en fait que c'était compliqué on a eu l'occasion de travailler avec avec des entreprises pour faire des séminaires avec coca cola avec saint gobain et donc ça nous a petit à petit amené vers le b2b mais en fait le b2b il ya énormément de de choses à faire notamment dans la restauration donc la question pour nous c'était vraiment de savoir par rapport à notre produit est ce qu'on les en fait est ce qu'on pouvait apporter de plus par rapport à ce qui existe déjà et en fait notre notre produit donc si je reprends les caractéristiques principales c'est un repas frais donc c'est dans un bocal en verre mais c'est du frais donc l'idée c'est d'avoir un positionnement vraiment comme au restaurant c'est un produit qui est prêt à déguster donc on a juste à mettre deux minutes au micro ondes et on a un plat chaud qui est prêt et on a une durée de conservation de plusieurs semaines au frais grâce en fait à notre procédé cuisson basse température dans le bocal et ça finalement c'est quelque chose qui nous permet de mieux appréhender les contraintes logistiques avec certains acteurs et donc finalement le secteur de l'hôtellerie en creusant voilà tous les besoins qui pouvait avoir s'est avéré comme le meilleur secteur pour pour démarrer et pour pour lancer un produit comme le nôtre donc forcément depuis depuis le confinement et avec tout ce qui se passe en ce moment on a forcément revu aussi encore une fois notre business model et on doit on doit tester différents marchés mais en tout cas à partir du moment où on avait quelque chose de de clair de précis en fait on s'est rendu compte que le dialogue avec les investisseurs est beaucoup plus simple merci charlotte tu m'enlèves les mots de la bouche presque ce qui est ce qui est très intéressant dans ce que tu nous racontes c'est que tu as très bien pitché tes produits en fait tu as mis en avant en répondant à ma question la valeur ajoutée que vous aviez et ça j'insiste vraiment là dessus mettez en valeur ce que vous faites n'ayez pas peur de 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 dire que ce que vous faites c'est bien le et surtout le pourquoi de retravailler son son BP enfin son business plan ou son business model c'est primordial pour aller présenter un dossier que ce soit à des investisseurs ou à des banquiers là je je parle pour tout le monde pareil parce qu'on voit quand même énormément de dossiers et si vous nous expliquez bien pourquoi on devrait s'intéresser à vous mais on va gagner du temps et on va pas on va parler du facteur temps après charlotte tu as commencé en mars c'est ça je crois à rechercher des des fonds en passant par les business angels pour arriver à un family office est ce que tu avais appréhendé tout ce temps qu'il fallait alors on savait que ça prenait du temps on savait que en fait finalement la levée a vraiment commencé plutôt l'année dernière donc pour nous on sait on sait qu'une levée ça prend entre six mois et un an donc ça je pense qu'on l'avait en tête mais par contre effectivement à partir du moment où on est rentré dans ce contexte de pandémie ça a énormément ralenti les choses on avait bien avancé avec certains investisseurs tout a été gelé parce que certains en fait se reconcentraient sur sur leur sur leur portefeuille donc bon ça c'est ça a été quelque chose après pour nous la partie qu'on avait le moins anticipé c'est à partir du moment où on était d'accord avec les investisseurs jusqu'au closing on appelle les due diligence ça prend du temps et puis surtout qu'en fait vu tout ce qui s'est passé on se retrouvait aussi nous dans une situation où voilà c'était impératif de closer et du coup forcément on perd aussi en pouvoir de négociation et voilà mais voilà pour nous c'était aussi difficile de faire de faire mieux en termes de timing donc je sais aussi que pour beaucoup de start up on a beau anticiper on a beau se dire que ça prend énormément de temps finalement on voilà on avance on avance comme on peut et c'est pas toujours facile d'arriver à trouver des bons contacts c'est clair alors là la difficulté un des des contacts qu'évoque charlotte est quelque chose de de récurrent d'où l'importance d'être accompagné un que ce soit suivant vos régions par un pôle de compétitivité un accélérateur bien entendu il en est plus sur la food donc spécialiser dans la food parce que c'est une porte d'entrée quand même vers charlotte tu l'as tu l'as vu pendant ton accélération c'est une porte d'entrée vers un carnet d'adresse en fait et je rebondis également sur ce que tu disais quand on prépare une une levée de fonds peut-être éviter d'aller tout de suite voir des gros fonds enfin suivant le montant dont vous avez besoin mais plutôt la séquencer charlotte nous a très très bien expliqué qu'elle avait eu un contact avec les business angels puis avec un family office et c'est pile poil ce qu'il faut faire et c'est souvent comme ça que ça se passe les business angels et reste quand même une porte d'entrée pour la première levée de fonds parce que ça ça crédibilise quand même le dossier aussi auprès des autres investisseurs et les family office oui c'est exactement ce qu'il faut faire aller chercher des trop gros fonds pour la première levée de fonds c'est un petit peu risqué dans le sens où comme le disait charlotte il a fallu qu'elle retravaille son business model son bp que le temps était plus long que ce qu'elle avait pensé au départ qui a eu un impondérable qui est quand même la crise sanitaire que nous vivons les les leveurs de fonds ont quasiment gelé un au premier confinement toutes les levées en cours nous on a vu un des clients qui avaient des levées en cours et ça a été suspendu en fait parce qu'effectivement ils attendaient un peu de voir et ils se reconsacraient au portefeuille existant c'est quelque chose qui a redémarré avec le déconfinement et qui s'est pas vraiment arrêté on a quand même aujourd'hui un niveau de levée de fonds qui demeure élevé malgré la crise et heureusement justement sylvie je me permets de rebondir nous on avait un montant qu'on a qualifié de de un petit peu un petit peu entre deux en fait on s'est rendu compte aussi que ça c'était quelque chose qui était assez compliqué par les des fonds les fonds donc il faut tout de suite aller sur sur du sur du million les ba on est plutôt sur 50 et donc du coup quand on cherche en fait entre 200 et et 600 c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver des bons investisseurs et ça on a trouvé que c'était finalement peut-être plus compliqué de faire une levée à ce stade là que que du si de si d'où finalement on a besoin juste de 200 200 mille euros et du 1 million ou là en fait on a plus de chiffres à montrer aussi mais alors c'est très très juste ce que tu dis charlotte effectivement les business angels ne mettent pas des gros tickets et parfois quand on va chercher de 300 mille euros auprès de qui s'orienter parce qu'il ya certains fonds qui nous disent carrément en dessous d'un million d'euros on regarde même pas le dossier donc c'est un petit peu la difficulté d'où aussi l'intérêt des familles d'office puisque c'est souvent eux qui interviennent à ce moment là et également des fonds régionaux que ce soit les fonds de la région des régions suivant où vous êtes les banques mutualistes que ce soit le crédit agricole la banque pop la caisse d'épargne ont très souvent leur propre véhicule d'investissement après la difficulté et on va aborder le sujet de la valorisation qui je pense intéresse un certain nombre de nos spectateurs la difficulté quand on a une boîte comme charlotte qui n'a pas de chiffre d'affaires mais qui veut lever des fonds ça va être de se mettre d'accord sur la valorisation de l'entreprise est ce que tu peux nous raconter charlotte un petit peu comment ça s'est passé pour toi oui alors justement c'est myriam qui demandait justement comment on a calculé notre valo c'est très compliqué en fait on a eu beaucoup d'échanges avec avec différents experts on a eu des retours différents aussi certains s'appuient vraiment sur sur des calculs pour d'autres c'est plutôt en fonction du montant qu'on lève et de ce qu'on est prêt à lâcher en capital voilà donc au final on a pris des conseils on a proposé une valorisation finalement parce qu'il faut quand même partir de quelque chose en fonction de des différents équilibres qu'on a pu trouver mais cette valorisation finalement on l'a revu à la baisse avec le contexte de pandémie la raison en fait elle est simple c'est que on réalisait bien que les investisseurs allaient prendre un risque en investissant chez nous vu le contexte et vu notre type de clientèle cible l'objectif des investisseurs à ce moment là c'était plutôt de 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 miser sur le projet l'équipe le produit et de nous aider finalement à tester différents marchés et avancer malgré contexte et donc en fait voilà on s'est dit que dans ce contexte là en fait tout monde faisait un effort et on a on a revu la valorisation on a aussi revu le montant levé avec pour objectif du coup de faire une seconde levée l'année prochaine voilà pour faire ça en deux fois mais mais effectivement la valorisation c'est vraiment un vrai sujet et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réponse peut-être que c'est mieux tu peux nous dire alors sur une étape une entreprise qui fait du chiffre d'affaires depuis plusieurs années qui a montré sa rentabilité qui a installé le calcul de valorisation il est mathématique après il y a des méthodes de calcul qu'on mélange qu'on secoue et on essaye de se mettre d'accord sur une valorisation quand il n'y a pas de chiffre d'affaires c'est beaucoup plus compliqué puisque comme tu l'as dit en fait vos investisseurs il parie sur vous c'est vraiment vous là c'est le l'équipe le projet donc d'où l'intérêt de bien préparer de bien vendre tout ça alors on voit quand même sur les boîtes qui n'ont pas de chiffres on a tendance à être autour du million je sais pas à charlotte combien vous avez été valorisé on n'en a pas discuté la dernière fois mais après ça peut être là ça peut vite tourner à la foire à l'empoigne avec plein de guillemets d'où l'importance d'être bien entouré la charlotte va aussi nous faire part de son de son de son expérience ne vous lancez surtout pas dans une levée de fonds tout seul il vous faut un bon expert comptable il vous font une avocate avec qui vous serez ou un avocat avec qui vous serez pas forcément d'accord qui parfois va vous que un petit peu mais je laisse charlotte nous le raconter ouais alors on a eu la chance en début d'année de trouver un super expert comptable qui a vraiment d'ailleurs été était d'une grande aide avec le contexte qui nous a accompagné sur tout ce qui s'est passé et c'est lui qui nous a mis en relation avec notre avocate donc les en fait les deux pour nous ça a été ça a été vraiment un soulagement d'être accompagné et d'avoir des voilà des personnes qui croient en nous aussi parce que je pense que c'est important c'est pas seulement des prestataires c'est vraiment des des supports en fait et avec notre avocate donc on a on a finalement travaillé toutes la tous les documents de levée et puis toutes les négociations avec les investisseurs et on a eu une expérience où effectivement au début en fait on s'est rendu compte que c'était c'était compliqué d'arriver à gérer les demandes des investisseurs les retours de notre avocate qui finalement se bat pour nous et du coup n'est pas forcément d'accord avec ce que disent les investisseurs et en fait on se retrouve très vite en tant qu'entrepreneurs un peu entre deux fronts tu avais l'impression d'être au milieu des deux en fait exactement sans toujours savoir comment réagir parce que nous l'objectif c'est quand même que la levée se finalise on veut aussi défendre notre intérêt ce qui est normal mais du coup voilà c'était assez compliqué surtout quand on connaît pas forcément les termes juridiques on n'est pas on n'est pas des experts là dessus donc on fait confiance à notre avocate mais pour autant on peut pas non plus aller 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 au fond tu peux pas aller au clash avec les investisseurs t'as besoin d'eux exactement et finalement si du jour au lendemain ils pouvaient nous dire on arrête tout et c'est ce qui nous a en fait rendu la période assez compliquée c'était de pas savoir si ça allait au bout je lis les questions en même temps du coup charlotte si je rebondis aussi là dessus peut-être ça répondra à certaines questions à quel point tu juges qu'un accompagnement sur quelques sujets que ce soit là on parle de la levée de fonds en l'occurrence est-ce que à ton sens être accompagné c'est impératif est-ce que tu as senti la différence potentiellement avec un accompagnement et un appui dans la structuration de la levée de fonds et sa condition pour son succès tu parles de d'experts comme le comptable ou l'avocat ou de d'accident moi je généralise je pourrais parler de toaster lab bien sûr mais des experts et des spécialistes sur les différentes thématiques par rapport à quelqu'un qui se serait lancé à certes avec une équipe mais à tout seul en se disant que ça va ça va rouler si je prends du temps à me former est-ce que tu penses que c'est un élément différenciant dans le succès de ta levée de fonds je pense que ça dépend un petit peu des entrepreneurs il y en a certains qui ont déjà fait des levées donc forcément on a plus l'expérience nous c'était la première fois on n'avait jamais monté de boîte avant non plus donc c'était tout nouveau pour nous donc toute la partie accompagnement juridique et comptable on n'aurait jamais pu faire sans parce que parce qu'en fait c'était c'est pas notre métier tout simplement et nous l'objectif c'était d'arriver à vendre le produit d'arriver à vendre la boîte mais voilà on sait pas tout faire et je pense que ce qu'on a appris aussi dans nos quelques années là d'entrepreneur c'est qu'effectivement on ne doit pas savoir tout faire il faut savoir aussi s'accompagner et je pense que c'est important pour arriver à se focaliser sur ce qui compte pour nous après la partie accélérateur et incubateur parce que nous on était aussi incubés en même temps ça a été important et pas seulement parce qu'il y a des experts mais aussi en fait tout simplement pour les échanges les échanges avec les autres start-up savoir qu'on peut passer par là avoir du soutien, du support dire voilà il ne faut pas lâcher même si on a l'impression que ça n'arriverait jamais finalement ça arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas comme voilà donc moi je pense que c'est quelque chose qui nous a fait du bien surtout de se sentir accompagnés et de ne pas être tous en fait du coup c'est la synergie en fait entre l'accompagnement la mise en relation avec des start-up de même écosystème qui d'un côté tu as un apport solide théorique sur lequel tu peux t'appuyer mais avoir des retours d'expérience comme ce que tu peux apporter aujourd'hui aux start-up avoir le terrain opérationnellement comment ça se passe, comment je m'y prends et si je m'y engage ou pas ça a toute son importance et puis discuter en fait concrètement sur des petits sujets ça peut être juste un jour on a reçu un mail d'un investisseur on a du mal à comprendre son retour et puis on croise une autre start-up juste au quotidien en fait c'est des choses qui peuvent vraiment faire du bien et déjà quand on est je pense que quand on est tout seul en tant que fondateur c'est encore plus difficile nous déjà on était deux donc on peut parler ensemble mais c'est vrai que psychologiquement je pense que c'est important d'avoir le soutien de personnes qui comprennent en fait ce qu'on travaille Pour rebondir et enchaîner sur des questions tout en rebondissant sur les questions qui ont été adressées notamment par monsieur Ohayon qui demande un peu les différentes aides possibles ça amène le sujet un peu des financements non dilutifs qui arrivent en amont du coup de la levée de fonds et Sylvie tu peux me contredire à tout moment toutes les aides un peu le point sur les aides que vous avez mobilisées avant votre levée de fonds est-ce que vous avez eu recours à des subventions à des dispositifs des concours qu'en est-il de cela ? Ouais alors comme je disais un petit peu on a effectivement eu une subvention de la BPI on a participé à des concours on a eu un prix de la fondation AgroParisTech on a eu aussi des accompagnements d'autres structures mais du coup voilà nous on était arrivés aussi à ce qu'on pouvait faire au max et puis il y avait un vrai sujet de timing en fait je pense que c'est ça qui rentre en jeu aussi c'est qu'à un moment en fait le timing est important et finalement les subventions ne rentrent pas dans les fonds propres donc c'est un vrai sujet Pour faire effet de levier pour calculer les fonds propres non ça rentre pas Clément est-ce que tu veux te mettre sur la roadmap des financements ce qui nous permettra peut-être de répondre à une partie de la question sachant qu'en ce moment alors les aides et les plans de relance sont diverses et variées en faire la liste ce serait très très compliqué sachez que chaque région met en place un certain nombre d'aides ou de plans de relance donc il y a un autre webinaire derrière donc je fais partie où on détaille un petit peu plus tout ça mais je ne saurais vous dire vous résumer tout ce que les régions je ne voudrais pas vous dire de bêtises entre les régions, les AER tout ce qui existe en ce moment moi je vais juste revenir sur la roadmap de ce que moi je connais parfaitement excusez-moi j'ai ma boîte mail qui clignote en même temps sans arrêt ça me perturbe effectivement on a parlé tout à l'heure de réseaux entreprendre donc des prêts d'honneur à taux zéro il y a Initiative qui fait également des prêts d'honneur ces prêts d'honneur sont faits à vous en tant que personne physique et vous injectez les fonds dans la société alors souvent on voit comme conseil de les mettre en compte courant d'associés et non pas en capital parce qu'ils restent disponibles après on a une difficulté pour apprécier la notion de quasi fonds propres quand ils sont en compte courant donc nous en tant que banquiers on conseille de les mettre en capital même si parfois les experts comptables disent le contraire de nous pour mettre en capital parce que comme le disait Charlotte tout à l'heure on peut vite être short fonds propres et ça peut vraiment nous bloquer pour la suite c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez c'est vraiment ça il y a le crédit un peu recherche qui peut également vous aider c'est à dire que si vous avez de la R&D il y a tout un panel de produits que les impôts remboursent et également certaines banques qui font des avances sur ce crédit d'impôt recherche dans les aides il y a j'ai parlé de la Bourgogne mais il y a de la Presta Innovation que BPI peut vous avancer pour faire de la R&D également et après on part sur la Bourse French Tech qui est aussi une subvention ensuite pour avoir d'autres effets de levier que ce soit avec les régions avec BPI ou avec les banques et bien c'est toujours lié aux fonds propres c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure il y a énormément de dossiers qui sont analysés suivant le niveau de vos fonds propres donc je trouve que la manière dont elle a mené sa levée de fonds est un superbe exemple parce qu'elle commence par une levée de fonds raisonnable pour aller chercher tous les effets de levier que ça va impliquer pour vous situer je pense qu'avec 100 000 de levée de fonds on peut aller chercher 3-400 000 tu m'arrêtes Charlotte si je suis déraisonnable dans mes comparaisons et donc d'où l'intérêt de préparer une seconde levée de fonds donc voilà concernant un peu la roadmap des financements après on est alors Clément vous l'enverra si ça vous intéresse mais on voit très clairement que la dette bancaire classique intervient un petit peu plus tard et après la première levée de fonds et là je parle bien pour une boîte qui n'a pas forcément encore de chiffre d'affaires nous c'est quand même très très compliqué si on n'a pas de trésor à analyser et si on n'a pas de fonds propres c'est très compliqué de se positionner pour une dette bancaire après ça se fait on a financé des startups qui n'avaient pas de chiffre d'affaires mais qui bien souvent avaient une levée de fonds préalable un point capital en synthèse un peu de ce que tu dis c'est faire aussi l'inventaire des dispositifs régionaux auxquels vous pourriez avoir accès pour approcher éventuellement de votre délégué régional de la BPI la CCI a mis en place un dispositif qui s'appelle les aides.fr qui potentiellement référence à un certain nombre d'aides auxquels vous pourriez avoir accès en fonction de votre typologie d'activité qui en plus donne des informations avec les dispositifs liés au Covid donc ce sont des ressources auxquelles vous pouvez mobiliser en plus de tous les exemples que Sylvie va pouvoir vous exposer on a une dernière question juste avant de pouvoir conclure je rebondis Clément je t'interromps je suis désolée mais je pense au PGE pour ne pas oublier d'en parler parce que c'est quand même le fer de lance donc le PGE est prolongé on attend l'arrêté on est tous les jours dessus le PGE est prolongé jusqu'au 30 juin 2021 ce qui veut dire que si vous n'avez pas demandé la totalité des 25% de chiffre d'affaires ou deux ans de masse salariale pour les boîtes qui n'ont pas de chiffre d'affaires vous pouvez demander le complément c'était tout Clément c'était important de le rappeler c'est vrai et juste avant de conclure on a une dernière question sur quelles sont les différences entre une start-up agri et une start-up d'une activité totalement différente exemple éolienne numérique ou autre il peut y avoir différents angles d'attaque je ne sais pas si vous avez des réactions Charlotte et Sylvie sur la question ou de moi de mon point de vue en tout cas Michael qu'est-ce qu'il entend par différence je laisserai étayer de ce que je comprends au-delà du volet thématique qui font les différences est-ce que finalement il y a beaucoup de similitudes ou est-ce qu'il y a des éléments qui différencient complètement des start-up de la grille agro si j'étends à l'agro aussi par rapport aux autres alors différence dans la roadmap des financements le numérique se mettra sur le marché peut-être un petit peu plus rapidement parce que alors comment dire là je vais t'appeler au secours Charlotte on voit bien que toi tu as dû pivoter il y a toute la notion de packaging de recherche d'études de marché dans l'agro alimentaire parfois des contacts des contacts avec des gros distributeurs je pense que ça dépend vraiment de si on fait un produit ou un service oui c'est là la principale différence voilà et effectivement à partir du moment où on fait un service et surtout s'il est numérique en général on va tester un petit peu le marché mais c'est pas je pense que la roadmap est assez différente quand on fait un produit il faut en fait généralement les investisseurs demandent quand même que le produit ait un petit peu été testé même de manière voilà au niveau des consommateurs on voit un petit peu comment ça marche je pense qu'il y a tout l'aspect industrialisation qui est très important aussi nous ça nous a beaucoup aidé d'avoir en fait finalisé toute cette partie là d'avoir un produit qui est prêt à être lancé avec un marché qu'on a aussi abordé et on avait un vrai retour de ce marché là aussi donc je pense que quand on a un produit en fait il faut vraiment faire ses preuves aussi sur tous ces aspects là oui et le delta temps comme tu le dis de trouver le packaging de se faire référencer de trouver les industrialisations les process de mettre l'emballage ça peut prendre un peu plus de temps et être un peu plus consommateur de cash qu'une appli à développer tout à fait je ne sais pas si ça répond à la question je le laisserai confirmer parfait la réponse est acceptée avec plaisir et pour pour conclure est-ce que vous avez un mot d'encouragement un des éléments à ajouter ou un un mot de conclusion bah moi je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment pas lâcher il faut croire à fond en son projet en son en son produit parce que finalement c'est ça qui fait que derrière on arrive à le vendre et que et qu'en fait je pense que c'est c'est un peu un match quand on cherche un investisseur il y en a certains qui sont pas faits pour nous et il y en a qui sont faits pour nous et derrière bah c'est c'est le match parfait et on écrit une belle histoire je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et on peut même presque faire rapprochement avec avec le dating enfin au final c'est presque ça pour moi alors je rebondis Charlotte c'est tout à fait juste il faut pas oublier que vos investisseurs seront bien souvent à votre comité stratégique où ils auront droit de voir tous vos chiffres ils auront le droit de vous challenger donc il faut que le feeling passe bien quand même c'est quand même avant tout une relation humaine c'est ça et puis finalement c'est je trouve que c'est quelque chose qui apporte énormément oui Clément si tu veux mettre juste mes petits conseils donc pour vous résumer un petit peu ce qu'on ce qu'on s'est dit pendant les trois quarts d'heure qui viennent de s'écouler donc anticiper pensez pas qu'une levée de fonds ça se finalise en trois mois c'est impossible et qui plus est bah malheureusement parfois il y a des des crises sanitaires qui nous font prendre encore plus de temps ne vous prenez pas pour des experts comptables quand vous voulez lever des fonds ou demander un prêt à votre banquier allez voir votre expert comptable il y a quelque chose de très à la mode qu'est le tableau physique ne pas oublier que le physique ne prend pas en compte les CIR et que l'approche bilancielle elle est un peu elle convient pas forcément préparer un BP alors je me suis permis d'employer le thème sexy Charlotte l'a très bien dit parlez-nous de vous parlez-nous de votre produit parlez-nous de votre équipe ce qui nous intéresse quand on discute avec des prospects ou des clients au premier lieu c'est quand même les gens donc c'est l'équipe racontez-nous une histoire comment vous en êtes arrivé à monter prune ça c'est très très important entraînez-vous à pitcher parce que il faut que vous sachiez parler quand vous allez voir votre investisseur faut pas qu'il voit que ce soit la première fois que vous présentiez votre dossier entraînez-vous bien s'entourer vous allez le montrer là j'insiste Charlotte nous a parlé de son avocat c'est très très important le volet juridique n'allez pas faire une levée de fonds sans avoir un conseil à côté de vous parce que même pour la rédaction du pacte d'associés ce sera une catastrophe alors oubliez votre jargon j'aime bien le dire parce que souvent vous êtes des passionnés dans vos domaines d'activité nous on traite plusieurs domaines bien sûr moi je peux pas être une spécialiste de l'aéronautique de la biomètre du kéfir et de ce que fait Charlotte donc expliquez-nous bien ce que vous faites de manière à ce qu'on comprenne bien valorisez votre implication ça revient à l'équipe en général dans un projet entrepreneur on y met ses tripes dites-le n'hésitez pas vraiment à dire combien vous avez travaillé pour ce projet et soyez transparents parce qu'on est dans des écosystèmes où tout le monde se connaît et soyez transparents de même avec vos investisseurs de toute façon ils vont vous challenger n'hésitez pas à dire les choses si un jour vous êtes short cash dites-le avant d'être au pied du mur parce que quand vous êtes au pied du mur bien souvent votre banquier ou votre investisseur il ne peut plus faire grand chose alors que si vous anticipez un petit peu et que vous nous dites ben là je risque d'être coincé ça permet aussi d'aller chercher tous les effets de levier de l'écosystème je regarde on a une question c'est de la demande de si on a de la documentation à transmettre à une start-up à gris sur le sujet qu'il était preneur sur quel sujet sur toutes les aides tout ça sur la roadmap on a le le guide du routard nous des financements Clément oui oui on a on a un listing des aides indicatives c'est pas exhaustif mais on a on a certaines aides ou du moins des points de contact d'intérêt ok Mickaël moi si 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 Clément a vos coordonnées je vous enverrai un peu des docs si d'autres personnes sont intéressées n'hésitez pas oui c'est un problème est-ce que tu as un mot d'encouragement pour ces start-up et ces ces participants gardez la foi mettez-y de l'énergie alors les les personnes qui s'occupent des start-up alors moi je vais parler de la Bourgogne-Franche-Comté puisque nous sommes sur notre territoire on est vraiment un peu tous des passionnés et nous on fait le maxi quand même pour aider les entrepreneurs tout l'écosystème je vais parler de tous nos partenaires des personnes que je peux rencontrer avec tous les les prospects ou clients que je vois on le fait avec beaucoup de passion je dirais presque avec autant de passion que vous donc continuez vraiment à nous faire rêver moi je suis persuadée que l'innovation c'est l'économie de demain et on en a vraiment besoin super écoutez merci à toutes les deux pour votre implication les éléments de réponse vos retours d'expérience et votre expertise que vous avez pu apporter je rappelle simplement que Toaster Lab recrute sa nouvelle promotion donc sa septième promotion pour l'année 2021 n'hésitez pas à vous rendre sur toasterlab.fr ou nous adresser vos questions sur toasterlab.fr vitagora.com et on sera un plaisir d'y répondre à toutes vos interrogations si vous l'autorisez mesdames nous allons conclure ici je vous laisse retrouver une activité normale et je vous souhaite une agréable soirée et de très belles fêtes merci beaucoup Clément à bientôt à tous merci Clément Clément je te laisse relever les coordonnées les questions qui restaient notamment un sourcing de fonds spécialisés dans l'agro moi je dois avoir aussi des choses de mon côté pas de problème je l'ai posé bien pris en note les questions de monsieur O'Hayon et puis il y a monsieur Mériem Bourba qui avait demandé aussi des c'est Mériem oui tout à fait tout est pris en note merci à tous à bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501